Jure en Brantaine, Daniel Riolo ils sont là jusqu'à minuit, l'OM est en finale de l'Europa League et oui alors en fait tout à l'heure on disait que le dernier à être en finale c'était Marseille, jusqu'à 1h j'ai dit minuit c'est jusqu'à 1h. Finale de coupe d'Europe c'est Monaco ? Bah oui en fait la finale de l'OM et OM Valence en coupe de l'Ira était une semaine avant Monaco Porto. Donc le dernier club à être en finale de Coupe d'Europe c'est Jérôme Brantaine avec Monaco. Est-ce que tu peux vraiment comparer, c'est ce que je disais à BFM, la Ligue Europa et la Champions League ? Tu peux pas donc la dernière pour moi de l'Europa League. Voilà c'est l'Europa League on prend. Autant tu ne boudes pas ton plaisir et on a assez répété à quel point il faut savoir jouer les compétitions pour lesquelles tu es peut-être le plus destiné. Après oui aujourd'hui le football a évolué de telle façon qu'il y a un écart qui est grand entre la Ligue des Champions et Ligue Europa. Elle a toujours existé je te rassure cet écart. Ah non mais jamais de la vie. Depuis les années 2000 ça a existé. Ah oui mais donc toi toujours c'est les années 2000 toi. Dans la vie toi on va commencer en l'année 2000. En gros va pas me dire des conneries ce que je veux dire la Ligue des Champions c'est pas depuis les années 80 on l'appelait pas la Ligue des Champions. On l'appelait la Coupe d'Europe avec la Champions. Voilà donc là c'était différent t'avais que les champions on est d'accord. Mais depuis qu'il y a la Ligue des Champions. Non. Je suis désolé. Non le vrai renouveau c'est quand il y a eu autant d'équipes par pays qui pouvaient y aller. Parce que les débuts de la Ligue des Champions il n'y a pas encore cet écart là. Mais depuis quand ? Les gars on n'a pas beaucoup de temps. Le vrai c'est 92. Elle s'appelle comme ça. Restons sur l'OM. Restons sur l'OM. On s'en fout là. Ils ont changé. Marc bonsoir. Oui bonsoir. Salut Marc t'es à Marseille ? Ouais ouais je suis à Marseille et je pense que c'est la police le genre. Bah dis donc Marc t'es pas très bien ? C'est vraiment bon. Franchement t'as tous les minots marseillais qui jouent l'année 14 ans avec des maillots de club un peu traducés qui vont remettre le maillot de l'homme. Ah tu veux dire qu'on va ranger les survêtes de Chelsea et du Bayern à Marseille ? Ah bah moi j'ai vu. C'est pas plus tard que mercredi le mardi puisque c'était férié. Je vais passer sur demain stade. Il y avait des gamins d'Aderbelle qui s'entraînaient. Et d'habitude ils ont des maillots du Milan à C. Là ils avaient que des maillots de l'oreille mais c'était fantastique. Et là ce soir franchement c'est un peu un désaccord avec vous parce que j'ai... On t'entend pas bien Marc ? Rapproche-toi de ton téléphone. Ouais pourtant je m'ai coulé à l'oreille. Bon vas-y on va. On t'écoute. Alors en fait moi je dirais que j'étais au stade de le Drôme pour le match aller. Et puis bon pour nous c'était une soirée super. C'est vrai qu'on mérite peut-être pas 2-0 mais sur l'ensemble des matchs c'est pas volé non plus. Je pense que la victoire elle est serrée mais c'est pas forcément le club le plus mauvais qui va être là. Bon on va essayer de te reprendre parce que malheureusement la liaison est pas très bonne. On comprend rien. Il disait que pour lui c'est pas forcément le plus mauvais qui s'est qualifié. Mais je te dirais pour un supporter, pour un joueur de l'Olympique de Marseille, les gens du club, et qu'est-ce qu'ils s'en foutent de la manière ? Franchement t'es qualifié. On est d'accord. Nous après quand tu te dis oui mais vous êtes passé dans l'émotion. Je pense que les gens du club ils sont tout à fait lucides. Déjà l'émotion il y en a eu sur la qualif de la part de tout le monde ici. Je parle d'ici mais dans le groupe et même ailleurs. Bien sûr que ça fait plaisir qu'un club français... Mais après tu peux pas toujours, c'est le même discours, rester dans l'émotion et après arriver à reconnaître que Marseille s'en sort bien sur ses deux matchs. En fait c'est ça, c'est ce qu'il voulait dire. Jérôme on va écouter Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM. Andoni Zubizarreta a interrogé il y a quelques instants à Salzbourg. Écoutez. On est dans le football pour vivre des moments comme ça. On espère aller un peu plus loin à Lyon dans la finale. En première chez nous contre Nice. Mais on a des moments comme ça. On a des moments où tu prends le but. Tu dois comprendre que le football c'est aussi comme ça. On a des moments où tu gagnes, on a des moments où tu parses. Ça c'est un peu la magie de ce jeu, de ce sport. Je disais qu'on joue au football pour notre supporter. On va faire presser aux supporters, à tous les supporters qu'on a à Marseille. Mais on a par ailleurs, en toute la France, en Europe, dans le monde, qui seront contents. Voilà. Mais il reprend les gens de Guignon, t'as vu ? En France, Marseille, en Europe, Marseille. L'un des vrais. Et dis donc toi, t'as entendu ce qu'ils ont mis comme musique à la mi-temps à Salzbourg ? C'est normal, c'est la ville de Mozart évidemment. Il y avait du Mozart ? Mais tu crois qu'on a inventé le chant comme ça ? C'était le vrai chant, on l'a pas inventé. Ça les a transcendés en début de deuxième mi-temps. Oui, c'est vrai qu'ils ont marqué. Le vrai apport de cette finale, c'est vrai ce que dit Zubizar-Eta, c'est que ça va évidemment permettre, et là, bon après qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, de toute façon l'équipe en face est plus forte. Mais c'est une étape qui est vachement importante dans la progression du club et dans son histoire récente de reconstruction. Parce que ça te remet à la ligne de l'actualité, ça refait parler de toi, ça peut éventuellement dans des négociations faire pencher la balance pour faire venir un ou deux joueurs qui pourraient aller ailleurs à des tarifs à peu près similaires. Tu reviens sur la carte de l'Europe alors que t'avais disparu, t'es de nouveau un acteur important en France. C'est pas anodin. Encore une fois, excusez-moi, je fais l'idée fixe là-dessus, mais avoir entendu pendant autant de temps que cette Ligue Europa, ça valait que dalle, mais comment on a pu entendre des absurdités pareilles ? Je crois que ça y est, l'OM a fait comprendre ça à tout le monde maintenant. Il y avait l'After, maintenant il y a l'After et l'OM. Surtout depuis que le vainqueur te donne le droit de participer à l'OM. Oui, mais ça restait quand même une coupe d'Europe malgré ça. Combien même, de toute façon, il y aurait eu... Tu crois que l'engouement qu'il y a là, c'est uniquement les mecs qui se disent « Ouais, si on gagne, on va en Ligue des Champions ». Ouais, non, l'engouement, il est parce que tu vas en finale. On appelle Gilot et Trio. Je nous avais sorti que ça ne servait à rien. C'est quoi tous les acteurs de ce soir ? Daniel, moi je me souviens de la finale de Marseille en 2004, qui était de l'Europa League donc. Alors je ne sais pas si ça a été masqué plus ou moins par notre finale de Ligue des Champions. Non, à Marseille, il y avait un augment terrible. Franchement, ce n'était pas autant que ce soir. Franchement, ce n'était pas autant que ce soir. Marseille en 2004, c'était énorme. Autour de drogue bas et tout. Bien sûr. C'était la folie sur lui. C'était la folie. À l'époque, c'était un reporter. On avait fait tous les matchs. Je pense que tu étais dans ton truc à toi. Mais c'était la folie. C'est normal. Et que je la dénigrais un peu, peut-être. C'est possible, tu vois. Je m'excuse. Et regardez, Jacques-Henri Hérault. On va voir ce que ça donne à la radio. Je ne suis pas sûr du résultat. Mais apparemment, il s'est passé un truc. Il est venu s'exprimer. Et puis tellement ému, il est reparti. On regarde sur BFM Sport et on écoute sur un laps. Qu'est-ce que vous ressentez simplement là ? Ça se passe dans le cœur, ça se passe dans l'école. Ça va très vite. C'est beau ? C'est ému ? Oui. Je crois qu'il était au bord de l'arbre. Je crois qu'en fait, il ne tenait pas. Il ne tenait pas. Et puis il est parti. Si ton président, il n'arrive pas à tenir devant, je veux bien qu'il te dévoile. Il vit son émotion. Comme il est sévère. C'est sympa. Comme il est dur. Tu sais, d'un moment, il faut des mecs à poignes pour gagner des grands trucs. Mais tu aurais voulu quoi ? D'assez à l'adresse, il aurait fait quoi ? Tu aurais vu Jean-Louis Campora ? Tu es tombé en larme, Jean-Louis Campora ? Jean-Louis Campora ? Écoutez, pourtant, il était fier. Il était content. Moi, je crois que n'importe quel président de club, si son club va en finale... Non, mais bon... De Jean-Michel Olas, la Nasser et la Raleifi, en passant par... La Gabbard, l'émotion qui... Même Sadran, peut-être, il écrase un Rheinland. Mais bon, il n'y aura pas, lui. Gilbert, l'émotion qui en est dans le vessière, avec le staff, avec les joueurs. L'émotion Sadran, rappelle-toi, c'est la côte de bœuf. Mais ça, bien sûr. Mais après, l'émotion, quand tu es président, quand même, on retombe un peu. Tu te présentes devant les journalistes, voilà. C'est du 50-50 la finale. Qu'il profite, je trouve ça bien. Non, mais il blague. Je ferais bien de le dire, parce que les gens ne vont pas comprendre que tu étais en train de blaguer. Non, mais dans son aventure perso, c'est vrai que c'est assez fou. Il ne s'est pas pointé avec la réplique de la Coupe d'Europe, le premier jour ? Oui, tout le monde s'était moqué de lui et tout. Ils n'avaient pas la réplique de l'autre, ils ne l'ont pas gagnée. Bien sûr. Donc, en fait, j'avais raison, c'était bien joué. Je ne sais pas si ça peut motiver Mac Courte à aligner un peu, parce que, mine de rien, il y aura quand même, c'est sûr, ce n'est pas le moment d'en parler ce soir, du petit déficit. On ne va pas appeler Micheline de la Comte à ce soir. Mais si ça peut l'aider à aligner deux, trois ronds supplémentaires pour que la belle aventure continue pour l'OM. Oui, mais tout dépendra. Daniel, tout dépendra de cette fameuse place en Ligue des Champions. Exactement. Parce que c'est vrai que tu peux ne pas être en Ligue des Champions l'année prochaine. Déjà, ce qui peut être terrible, mais après, c'est une finale, tant mieux qu'ils en profitent et qu'ils la jouent à fond et qu'ils fassent tout pour la gagner. Et sur cette finale, parce qu'on en parlait là, sur cette finale, ce qui est intéressant, c'est que là, ils vont se confronter à une équipe de Ligue des Champions. Ah, mais ça, oui. Donc là, il y a des joueurs. Est-ce que tu continues à avoir de la réussite comme ça ? C'est quoi ? C'est Griezmann qui se blesse sous l'huile de la dixième ? Diego Godin qui prend un carton au quart d'heure ? Déjà, Simeone, il ne sera pas seulement... J'irais même plus loin. Il y a des jeunes joueurs à Marseille, des joueurs qui ont une expérience mais qui n'en ont pas vécu des finales comme ça. Alors que l'Atletico, il collectionne. Oui, mais si tu arrives à transcender sur la finale, je ne sais pas le résultat qu'il y aura, mais si tu arrives à transcender et que là, Mac Court et Hero et le staff se rendent compte que putain, mais il y a des joueurs, le petit Samson, il se met à la hauteur d'une finale et surtout d'un adversaire digne de Ligue des Champions. Il y aura des éléments de réponse. C'est une toute autre histoire. Ça, c'est une toute autre histoire. A priori, comme ça... Rudy Garcia. Ah ben là, il ne faut pas rater ça. Ce n'est pas en direct, mais on l'écoute. Non, mais il est goût pour ça. Non, non, satisfait. Je suis content pour le groupe, surtout. Le groupe mérite cette qualification. Sur les deux matchs, c'est une qualification méritée. Après, franchement, le scénario est plutôt bien. C'est dans les... dans l'ADN de cette équipe. D'aller jusqu'au bout et d'y croire jusqu'au bout et de mettre à mal l'adversaire au moment où on est tranquille. Après, on ne peut plus se faire rejoindre. Donc, voilà, c'est une vraie satisfaction d'aller en finale, mais ce n'est surtout pas une fin en soi. On n'a absolument rien gagné encore. Ah, il a piqué... Il a... C'est bien, mais qu'il soit ambitieux. Maintenant, sur le papier... Il l'a piqué à Zidane, celle-là. Il a dit la même chose. Sur le papier, il est clair que, a priori, cette finale a tout pour ressembler aux deux dernières de l'OM. C'est-à-dire, défaites imparables comme contre Parme ou comme contre Valence, parce que l'écart, il semble grand. Mais, bon, ça reste une finale. Le foot, cette année, quand même, a souvent un peu marché sur la tête. Il y a quand même les deux clubs de Madrid, encore une fois, qui vont se retrouver en finale. Cette fois, pas l'un contre l'autre, mais dans deux coupes d'Europe différentes. Sur certaines finales, il y avait des écarts comme ça. Je te parlais de ces vies. Et regarde l'écart, par exemple, Manchester United, l'année dernière, contre l'Ajax. La jeunesse de l'Ajax. Oui, mais ils ont quand même gagné. De quoi ? Manchester, oui. Oui, mais ils ont gagné. 1-0, 1-0. Mais l'Ajax, ils jouaient au foot. Oui. Marseille, le truc, c'est qu'ils ne jouent pas au foot. C'est beaucoup la tête, le cœur, la détermination. Ils ont un problème au niveau du jeu. Mais encore une fois, sur un... Au niveau du jeu. En fait, quand ils se retrouvent face à l'Atletico, c'est en gros comme quand ils se retrouvent contre le PSG, a priori. Sur l'écart. Sauf que là, ils vont jouer une équipe de l'Atletico qui est aussi, ce que je veux dire, qui n'est pas une équipe qui est façonnée pour très bien jouer au football. On est d'accord, ils ont un caractère. Et sur ce caractère-là, c'est ce qui a fait la force de Marseille cette année. On était les premiers à le dire. Que ce soit sur le championnat ou pour atteindre la finale, il y a beaucoup de caractère à l'image de cette qualification dans les prolongations. Donc, pour moi, ils sont capables de... Après, bien sûr qu'il faudra faire un match. C'est quoi ? C'est un 90-20, 70-30 pour la finale ? Oui, oui, c'est vrai. Mais tu sais que ce n'est pas plus mal. Non, non. De toute façon, tu joues libérés parce que tu n'as pas à voir les chelons. Il y aurait la pression quand même. Attention, s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir Yann. Un homme de Marseille, un vrai Marseillais. Ah, le socios. Il est encore au Vélodrome. Il va peut-être qu'il doit revenir pendant 13 jours. Yann, rebonsoir, messieurs. Rebonsoir. Il n'y a plus de voix. Il n'y a plus personne, là. C'est vide ? C'est vide. L'intérieur du Vélodrome est vide. Pour ce qui est des abords du Vélodrome, ça commence à se vider. Il y a eu gros concerts de klaxon des deux côtés du stade Vélodrome. Ça continue à klaxonner. Ça se dirige vers le centre-ville plutôt, vers le Vieux-Port. Le calme est en train de... On a vu des images du Vieux-Port sur BFM Sport. C'est blindé. Oui, il y a eu des scènes de liesse. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de stress pendant le match. On l'a dit, les supporters marseillais dans le Vélodrome, ils ont essayé de mettre de l'ambiance. C'était un petit peu compliqué parce que c'est dur de s'organiser. Il y a eu du stress. Et puis au moment du but, vraiment une incroyable explosion de joie. Le sentiment vraiment qu'il y avait 60 000 personnes dans le stade. Et il y a des sons, vous entendrez tout ça, mais dans les matinales demain matin, il y a des sons incroyables. On a l'impression que le Vélodrome explose et qu'on se serait cru au quart de finale contre l'Eipzig. Vraiment ce sentiment que le stade était plein alors qu'au final, il était au deux tiers vide puisqu'il y avait à peine 20 000 personnes présentes dans la tribune gagnée. Yann, tu connais bien Marseille. Les 13 jours qui arrivent là, ça va être comment ? Ça va être... Alors, c'est vrai que ce qui s'est passé après le quart de finale retour contre l'Eipzig parce que l'épopée européenne de l'OM pour les supporters, elle commence là finalement. Parce qu'avant ce quart de finale retour contre l'Eipzig, honnêtement, l'Europa League, tout le monde l'apprend un petit peu par... Bon attends, excuse-moi, il s'est passé plein de trucs. Au stand au mois de juillet, le high kick d'Evra à Guillaume. On est tous d'accord et on a tous senti que quelque chose se passait, une communion se passait entre le public et cette équipe à partir de ce quart de finale et moi j'ai ressenti et j'en ai parlé avec Eric Dimeko, Eric aura probablement la même analyse. On a ressenti des émotions en ville et le lendemain et les jours qui ont suivi en ville à Marseille, quelque chose qu'on n'avait pas vécu depuis longtemps. Et c'est vrai que ces épopées européennes de l'OM, elles rappellent des vieux souvenirs à toute une génération. Une génération qui est la mienne aussi, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'on dit que c'est la première fois que les jeunes générations vont vivre une grosse épopée européenne ici à Marseille mais pour toute ma génération et celle un peu plus âgée également, on retrouve un parfum qu'on avait perdu depuis un moment, même s'il y a eu des titres, il y a eu des choses importantes, il y a eu le titre de champion de 2010 mais ces épopées européennes et ce sentiment-là, je peux te dire que toute la semaine et les dix jours qui vont arriver jusqu'au 16 mai, il y a un parfum dans Marseille, il y a une odeur particulière qui fait qu'on va se laisser aller jusqu'à ce 16 mai et on revoit fleurir un petit peu des drapeaux aux fenêtres, on voit des vitrines et tout le monde ne va parler que de ça, que de ça, que de ça. Profites-en, je précise que la finale de la Supercoupe c'est à Tallinn en Estonie parce que certains veulent déjà prendre leur billet à Tallinn. de la Supercoupe. Je crois quand même qu'on va tous quand même se rappeler qu'il y a un tout petit club à affronter en finale quand même. C'est ça. Quel rabat-joie se pêchera là, mais c'est incroyable. Un club niveau Ligue des Champions, ça va échanger des adversaires parce que les adversaires depuis que la compétition a commencé pour l'OM, c'est quand même... Oui, mais peu importe. C'est juste pour l'écart qu'il va y avoir avec l'Atletico. Je suis d'accord avec toi, mais tout le monde, Dortmund était très heureux de rencontrer Salzbourg. La Lazio était ravie de rencontrer Salzbourg. Monaco était très, très, très contente de rencontrer l'Eipzig également en Ligue des Champions. On a vu le résultat. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est un gros morceau en finale. On sait aussi que c'est la cinquième finale européenne, qu'aucun club français n'a fait ça, mais l'OM n'en a gagné qu'une. On a perdu trois. On sait ce que c'est que de jouer une finale et ça sera un très, très gros morceau face à l'Atletico. Tu vas finir où là, Yann ? Tu vas sur le Vieux-Port aussi, toi ? Pas fini de travailler, moi, monsieur Rotten. Non, mais tu vas bien profiter avec les supporters, non ? Non, non, on a trop de boulot. On est au Vélodrome et on finit de travailler. Ah, ça, c'est beau ça. Et puis après, il faut se remettre demain parce que demain, demain, il y a encore du boulot. Ah oui, bah. Alors là, maintenant, c'est non-stop jusqu'au 16. Allez, bravo. Bon courage. Tiens, on va écouter un autre extrait parce que Jacques-Henri Harou est revenu voir les journalistes après son petit coup d'émotion de tout à l'heure. Il a fini. Et il a reçu un message du boss. Il m'a dit, maintenant, tu reviens et tu parles sérieusement parce que ça suffit. Frankie McCourt, il a téléphoné à Jacques-Henri. Il a fait une rallonge. On écoute. Oui, il m'a envoyé un message il y a quelques minutes et il m'a dit exactement ceci. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens et dit à tout le monde à quel point je suis fier de vous tous. Je crois qu'il est très heureux et il vit ça intensément. Il est là assez souvent, notamment dans nos matchs à domicile, mais quand il n'est pas là, je peux vous dire, il ne rate absolument aucun match. Il est là, Frankie ? Il a raté le match le plus important. Frankie, il n'était pas au stade. Il a raté le match le plus important. Il va venir à Lyon. À Lyon, il sera là, accueilli par Jean-Michel Aulas. Jean-Mimi, je ne pense pas qu'on va là. Jean-Michel, il ne sera pas au groupe à main ? Évidemment qu'il y sera. C'est lui qui donne les places, apparemment. Jean-Michel Aulas, je pense qu'il sera totalement pro-marseillais ce soir-là. Comment peut-on se poser la question ? Ça, tu ne me le feras pas croire, mais il sera au stade. Comment peut-on se poser la question ? Il l'a déclaré publiquement ? Oui, d'accord, c'est bien. Ah, il l'a dit ? Ah bah oui. Ah, parce qu'il l'a dit, c'est vrai. La finale opposera le 16 mai prochain à Lyon, l'Atlético Madrid à l'Olympique de Marseille. Marseille qualifiée pour la finale ce soir malgré sa défaite 2-1 face à Salzbourg. On continue le débat dans quelques instants et on prend des nouvelles de Koscielny. Rupture a priori du tendre d'achille. Philippe Auclair va peut-être nous confirmer ça officiellement dans quelques minutes. Supporter un Marseille et on vous attend. Et puis, on va revenir aussi sur les différents faits de jeu de ce match. Bon, il nous reste un quart d'heure. On n'aura pas le temps de tout faire. Enfin, on a 13 jours pour analyser tout ça tranquillement et profiter de cette finale de Coupe d'Europe. A tout de suite.